Les aventures de Tom Sawyer, chapitre 2 Nous voici au samedi matin. Le soleil d'été darde ses rayons sur le monde qui déborde de vie. Il y a une chanson dans tous les cœurs, et, si le cœur est jeune, la chanson monte aux lèvres. Chaque visage exprime la joie, chaque pas dénote l'allégresse. Des carobiers resplendissent, l'atmosphère est lourde du parfum des fleurs. Au-delà, et au-dessus du village, Cardiff Hill apparaît. La colline est toute verte de végétation, et s'offre aux yeux comme un pays de cocagne, un pays de rêves et de repos. Sur un trottoir, on voit apparaître Tom. Il porte un seau de lait de chaux et un pinceau à long manche. Il inspecte la clôture, dont les dimensions effrayantes le rendent sombre et mélancolique. 30 mètres de long et 3 mètres de haut. L'existence lui paraît un fardeau sans intérêt. Avec un soupir, il trempe son pinceau dans le lait de chaux et embarbouille la planche supérieure de la palissade. Il répète l'opération, recommence une troisième fois, puis il compare la minuscule surface blanche à l'immensité de celle qui reste à blanchir et, découragé, s'assied sur une caisse. Jim franchit la grille du jardin. Il a un seau à la main. Il s'avance en sautillant et en fredonnant les filles de Buffalo. Aller chercher de l'eau à la pompe du village, c'était une chose que Tom avait toujours détestée. Aujourd'hui, cela lui faisait un tout autre effet. À la pompe, il y a toujours beaucoup de monde. Des jeunes gens et des jeunes filles, dont la peau présente toutes les variétés de nuances du blanc au noir, y attendent leur tour. On s'y repose, on y joue, on y échange des jouets, on s'y bouscule, on s'y dispute. Tom se rappelle, chose curieuse, que, bien que la pompe ne soit qu'à 150 mètres de distance, il arrivait souvent à Jim de ne revenir avec son seau qu'au bout d'une heure. Et encore, fallait-il aller le chercher. « Dis donc, Jim, » dit Tom, « si tu badigeonnais un peu, j'irais puiser de l'eau pendant ce temps-là. » Pas moyen, Massatom, maîtresse, m'a dit d'aller chercher de l'eau, de ne pas m'amuser en route. Elle a dit qu'elle pensait que Massatom me demanderait de badigeonner. Et alors, elle m'a dit d'aller mon chemin et de faire ce que j'ai à faire. Et elle a menacé de venir elle-même badigeonner la clôture. « T'en fais pas pour ce qu'elle a dit, Jim, c'est sa façon de parler. Donne-moi le seau, je n'en ai que pour une minute, elle n'en saura rien. » « Oh, je n'ose pas, Massatom, maîtresse, m'arracherait la tête. » « Elle, elle ne me tape jamais pour de bon. Elle donne des coups de dés sur la tête, cela ne fait peur à personne. » Elle crie fort, mais cela ne fait pas de mal. « Tant qu'elle ne pleure pas, ça va bien. » « Jim, je te donnerai quelque chose d'épatant, une bille. » Jim hésita. « Une bille blanche, Jim, une énorme bille. » « Je ne dis pas non, Massatom, mais j'ai peur de maîtresse. » « Et de plus, si tu acceptes, je te montrerai mon doigt de pied qui est écorché. » Jim n'avait rien d'un héros. « La promesse d'une telle attraction l'emporta. » Il déposa son seau, prit la bille et, passionnément intéressé, se pencha vers Tom pour le voir dérouler son pansement. Un instant plus tard, Jim dévalait la rue, une main tenant son seau de l'autre, comprimant son postérieur endolorie, tandis que Tom badigeonnait avec énergie. Triomphante, une pantoufle à la main, la tante polie quittait le champ de bataille. Mais l'ardeur de Tom ne fut pas de longue durée. Il pensa à tout ce qu'il avait projeté de faire en ce malheureux après-midi. Son chagrin redoubla. Bientôt, ses camarades libres partiraient faire de merveilleuses promenades et ils se payeraient la tête du pauvre Tom qui, lui, devait rester là à travailler. Rien que de penser à cela, il se sentait devenir enragé. Il sortit tout ce qu'il avait dans ses poches et il en fit l'inventaire. Des débris de jouets, des billes et quelques autres bricoles. Assez peut-être pour marchander l'échange d'un travail contre un autre. Même pas la moitié de ce qu'il fallait pour acheter une demi-heure de liberté. Il remit en poche son avoir insuffisant et dut renoncer à l'idée de soudoyer un remplaçant. À nouveau, le désespoir allait l'envahir quand, tout à coup, il eut une inspiration, une idée lumineuse, un trait de génie. Il reprit son pinceau et se remit au travail. Justement, Ben Rogers débouchait là-bas, au coin de la rue. Entre tous ses camarades, c'était celui dont il redoutait le plus les railleries. À l'allure de Ben, on devinait tout le plaisir qu'il se promettait de sa journée. Tout en grignotant une pomme, il fredonnait une sorte de murmure, plus ou moins mélodieux, entrecoupé de bruits de cloches, émis d'une voix grave. Ben jouait le rôle d'un bateau à vapeur, rentrant au port. Comme il approchait, il ralentit l'allure, suivit le milieu de la chaussée comme un chenal, penchant vers Tribor, vire apesamment avec force d'état et de circonstance, car il personnifiait le grand Missouli. Et n'oubliez pas qu'il avait trois mètres de tir en dos. Il était à la fois le navire, le capitaine et l'appareil de signalisation aux machines. Tantôt, sur sa passerelle, le capitaine donnait des ordres, tantôt l'équipage les exécutait. Stop ! Le navire courait sur son air et se rangeait lentement le long du quai, c'est-à-dire en l'espèce du trottoir. Dro-ling, ding, ding ! Le tout accompagné de gestes appropriés. Machine arrière à bâbord. Dro-ling, ding, ding ! Chut, chut, chut ! De la main droite, il décrivait de grands cercles, car il s'agissait d'une roue de 8 mètres de diamètre. Machine arrière à bâbord. Dro-ling, ding, ding ! À son tour, la main gauche décrivait des cercles. Tribord, stop ! Dro-ling, ding, ding ! Bâbord, stop ! En avant, tribord. Tribord, stop ! Laisse arriver ! Dro-ling, ding, ding ! Chut ! Jette la mare ! Dépêchons-nous un peu ! Accoste le quai ! Lâche la vapeur ! Dro-ling, ding, ding ! Sans se soucier le moins du monde des évolutions du pseudo-bateau à vapeur, Tom continuait à badigeonner. Ben le regarda un instant. « Hé ! Dis donc, te voilà amarré aussi, toi ! » Pas de réponse. D'un œil d'artiste, Tom examina l'effet de son dernier coup de pinceau. Autre coup de pinceau suivi du même examen. Ben s'approcha de lui. À le voir grignoter sa pomme, Tom sentit de l'eau lui venir à la bouche. Mais, imperturbable, il continua. « Dis donc, vieux, tu travailles ? » Tom se retourna brusquement. « Ah, c'est toi, Ben ! Je ne t'avais pas vu ! » « Nous allons nous baigner. Tu ne viens pas ? » « Non, tu as mieux travaillé, je vois ça ! » Tom dévisage à l'autre un instant et dit. « Qu'est-ce que tu appelles travaillé ? » « Ce n'est pas du travail, ça ! » Tom donna un coup de pinceau et négligemment répondit. « Peut-être bien que lui, peut-être bien que nous. » « Tel que c'est, ça me va. » « Tu ne vas pas me faire croire que tu aimes ça ! » « Nouveau coup de pinceau. » « Que j'aime ça ? Pourquoi pas ? » « On n'a pas tous les jours la chance de badigeonner une clôture. » La question se présentait sous un nouvel aspect. Ben cessa de mordiller sa pomme. Tom promenait son pinceau de gauche à droite et de droite à gauche. Se reculait pour juger de l'effet. Ajoutait une touche ici ou là. Se reculait à nouveau. Ben suivait des yeux chacun de ses mouvements. Il s'intéressait. Il se passionnait. Il finit par dire. « Tom, laisse-moi badigeonner un peu, moi aussi. » Tom hésita. Tom était sur le point de consentir. Mais au dernier moment, il se reprit. « Non, je ne peux pas faire ça, Ben. » « Tu vois-tu, tant que poli a des idées très arrêtées à propos de cette clôture. » « Je ne dirais pas non. » « Mais elle est très exigeante. » Il faut que ce soit bien fait. « Il n'y en a peut-être pas un d'entre nous sur mille. » « Un sur deux mille qui ferait ça comme il faut. » « Allons, allons, laisse-moi essayer. » « Rien qu'un tout petit peu. » « Si j'étais à ta place, je te laisserai faire, Tom. » « Moi, je voudrais bien. » « Fois d'Indien. » « Mais tant que poli... » « Enfin, voilà. » « Jim a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. » « Cid a demandé à le faire, elle n'a pas voulu. » « Tu vois où j'en suis. » « Si tu te mets à badigeonner la clôture, suppose qu'il arrive quelque chose. » « Je serai dans de jolis draps. » « Sois tranquille, je saurai m'y prendre. » « Laisse-moi essayer. » « Tiens, je te donnerai la moitié de ma pomme. » « Eh bien, voilà. Après tout... » « Non, Ben, j'ai peur que... » « Je te donnerai tout ce qui reste de ma pomme. » Tom abandonna son pinceau comme à contre-coeur. Il était ravi du succès de sa manœuvre. Et tandis que l'ex-grand-Missouri peinait et transpirait au soleil, l'artiste, en retraite, assis à l'ombre sur un tonneau, les jambes ballantes, grignotaient sa pomme tout en méditant le massacre d'autres innocents. Les victimes ne manquaient pas. Tour à tour, elles se présentaient, d'abord dans l'intention de se divertir, puis elles restaient pour badigeonner. Avant que Ben en eût assez, Tom avait négocié sa succession en faveur de Billy Fischer, moyennant un cerf-volant en bon état de réparation. Après Billy Fischer, Johnny Miller se fit adjuger la place moyennant un rat mort et la ficelle qui servait à le traîner. Et ainsi de suite, les uns après les autres. Au milieu de l'après-midi, Tom, qui le matin était pauvre comme Job, regorgeait de richesses. Outre le butin déjà mentionné, il comptait au tableau douze billes. L'embouchure d'un sifflet, un morceau de verre bleu, un canon en bois, une clé qui n'ouvrait rien, un bout de craie, un bouchon de carafe, un soldat de plomb, deux tétards, six pétards, un chaborgne, un bouton de porte en cuivre, un collier de chien, sans chien, un manche de couteau, quatre morceaux de pelure d'orange et un châssis de fenêtre hors d'usage. Tom s'était bien amusé. Il avait passé un après-midi délicieux à ne rien faire. De nombreux camarades lui avaient tenu compagnie et la clôture était revêtue de trois couches de badigeaux. Si sa provision de lait de chaux n'avait pas été épuisée, il aurait mis en faillite tous les gamins du village. Tom se dit en lui-même qu'après tout, l'existence était fort supportable. Sans s'en douter, il avait découvert une grande loi sociale. A savoir que, pour amener un homme ou un enfant à désirer une chose, il n'y a qu'à lui rendre cette chose difficile à atteindre. Si Tom avait été un grand, un profond philosophe comme l'auteur de ce livre, il aurait compris que le travail consiste en une tâche que l'on est obligé d'accomplir. Alors que le plaisir consiste en une occupation à laquelle on n'est pas obligé de se livrer. Et cela l'aurait aidé à comprendre pourquoi la fabrication de fleurs artificielles, par exemple, est un travail alors que l'ascension du Mont-Blanc est un plaisir. Pendant l'été, en Angleterre, certains services quotidiens de voyageurs sur des parcours réguliers variant de 30 à 50 km sont effectués par des voitures attelées de 4 chevaux. « Ce sont des gentlemen abondamment pourvus des biens de ce monde qui les conduisent parce que ce privilège leur coûte une somme considérable. Mais si on leur offrait des appointements pour assurer ce service, ils considèreraient cela comme un travail et dédaigneraient de s'y adonner. » Tom réfléchit un instant au changement qui venait de se produire dans sa situation sociale. Puis, il se dirigea vers le quartier général pour s'y faire porter. rentrant.